... Bonsoir les amis ! Pas de vacances pour les braves. Pour les braves, je ne sais pas, mais pas de vacances pour nous. Et c'est tant mieux, parce qu'on est super heureux de vous retrouver tout l'été, en semaine bien sûr, et le samedi encore plus, puisque c'est super champion, le samedi, tout l'été, comme le reste de l'année. Merci d'être là au rendez-vous les amis. Merci à nos candidats qui ont passé les sélections, qui reviennent jouer avec nous. Bernard de La Chassagne, on est dans le Rhône, on vient jouer des quatre coins de la France, comme Séverine qui vient de Clichy par exemple, tout près d'ici, dans les Hauts-de-Seine. Cédric de Pau, dans les Pérénées-Atlantiques. Et puis on va en vendre avec Jean-Michel, Jean-Michel précisément à Champagny-les-Marettes. Quatre candidats, tous champions, tous champions, je vous rappelle, c'est samedi, c'est super champion. Tous les candidats que vous voyez ici ont déjà mieux que joué, ils ont déjà gagné. Comment ça va Bernard ? Très bien, merci. Heureux de vous retrouver, on a déjà joué ensemble. Je ne sais pas si on avait parlé de randonnée la dernière fois. Non, d'ailleurs, ce n'était pas avec vous, c'était avec votre prédécesseur. On n'a pas joué ensemble Bernard ? On n'a pas joué ensemble, pas encore. Ce visage, ce sourire me disait quelque chose. On ne s'est pas croisé dans un autre... Dans une autre vie. Non ? Ou dans une randonnée, parce que vous êtes randonneur. Et puis, mieux que ça, parce que vous prolongez un petit peu le plaisir, si je peux dire, en travaillant comme baliseur. Alors, qu'est-ce que fait le baliseur ? Alors, le baliseur, donc, quand vous circulez sur les GR... Les grands sentiers de randonnée. Donc, balisés, rouges et blancs, il y a des gens qui entretiennent ces chemins. C'est ça. Donc, entretenir surtout les balises. D'accord. Donc, on passe une fois par an pour entretenir les balises, et puis voir de temps en temps, il y a des modifications d'itinéraires. Donc, rebaliser un nouveau chemin. Donc, c'est entretien ou création ? De nouveaux itinéraires. Donc, c'est grâce à vous qu'on ne se perd pas, en quelque sorte ? Un peu. Bernard Bourre autour parmi nous. Et je salue Elisabeth, votre repose. Bonsoir, Elisabeth, qui est avec vous ce soir. Bonne chance. Séverine, comment ça va ? Très bien, c'est même. Alors, Séverine, on a joué ensemble, mais pas très longtemps. Non, c'était en octobre dernier. Awen, va bien ? Awen, va très bien. C'est votre garçon, grand garçon déjà, de 9 ans maintenant ? Oui, 9 ans, tout à fait. Et alors, Séverine, je raconte un peu l'histoire de famille, je me permets. Il y a un petit pari sympa. C'est ça, un petit contrat, un petit deal que vous avez passé avec Awen. C'est lui qui m'a proposé, me disant, Maman, si tu es super championne, je fais la vaisselle pendant un mois. C'est tellement mignon. Alors, ça, c'est sympa, parce que c'est une façon de vous soutenir, de vous motiver. Mais ça, ça veut dire qu'Awan, aujourd'hui, ne fait pas la vaisselle ? Non ? Non. Non, du tout. Ce n'est pas son truc. Ce n'est pas son truc. Mais peut-être qu'il débarrasse. Oui, ça, il met dans les vieux, il empile dans les vieux. Ah oui, ah oui. Maman, c'est à toi, maintenant. Et donc, alors, messieurs, là, c'est compliqué de lutter avec Séverine, parce qu'elle est super motivée, quand même. Parce qu'il y a un mois de vaisselle à gagner, là. C'est quelque chose. Bon, Awen, merci pour le petit pari qui va peut-être motiver ta maman. Et Séverine, merci d'être avec nous. Merci, Séverine. Merci. C'est vous qui faites la vaisselle, Séverine, qui a la maison, enfin ? La vaisselle. La vaisselle. Beaucoup plus pratique. J'ai découvert ça il y a quelques années, c'est formidable, ce truc-là. Impossible de vivre sans. Bah oui. Alors, on aime bien le tatouage, tous les deux. Oui, beaucoup. Et alors, mais vous, c'est plus qu'aimer, Cédric, parce que, bon, vous aimez le tatouage, vous vous êtes tatoué, d'ailleurs. Je ne vais pas vous demander de les montrer, ce n'est pas du tout l'objet. Je ne le ferai pas. Mais ce qui vous intéresse, c'est l'histoire, c'est l'anthropologie, c'est ce que dit le tatouage de la société. Oui, et tout ce qu'on appelle le tribal large, j'aime bien, tout ce qui est la cosmogonie qui est associée, les rôles, mettons, chamaniques, qu'il peut y avoir, des tatoueurs, qui sont souvent des leaders des communautés, donc j'aime beaucoup cet aspect-là. Et vous, quand vous faites un tatouage, en général, c'est un tatouage qui est fait dans un endroit du monde, qui parle de la culture, finalement, du pays où vous le faites, quoi. Oui, alors après, je n'ai pas fait que des traditionnels, mais j'en ai fait au Japon, parce que c'est... Mais vous en avez combien, ce que vous dites ? Six. Ah, quand même ! Oui, mais discret. Oui, oui, mais j'entends bien, d'ailleurs, là, on ne voit rien du tout. Donc, et notamment, un, et c'est étonnant, un tatouage, donc, fait par une tatoueuse centenaire aux Philippines. Exactement. Alors ça ? Alors, c'est l'occasion d'un mariage d'un ami à moi aux Philippines, donc, en suivant, justement, le site d'un anthropologue des tatouages, voilà, Scrutac, pour ceux qui sont intéressés. J'ai été tombé sur cette femme, et en fait, j'ai pris toute la démarche pour aller la rencontrer, me faire tatouer. Et dans cette ambiance, un village assez reculé, justement, elle a fait partie des dernières tatoueuses originelles, à avoir tatoué des vrais guerriers avant la Seconde Guerre mondiale, donc... Toute une expérience. Oui. Cédric, en tout cas, merci. Bon moment aussi avec nous, je l'espère, ce soir. Et comme la dernière fois, Didier, votre parrain, vous accompagne. Bonsoir, Didier. C'est un peu votre porte-meneur. Finale au poste. Merci à lui. Et bonne chance, Cédric. Merci. Jean-Michel, ça va ? Ça va, oui. Tatouez-vous aussi partout ? Non, non, pas du tout dans ça. Alors, Jean-Michel, c'est un professeur de SVT, et puis alors, amoureux de la nature, amoureux des animaux. Et alors, d'ailleurs, juste, c'est une anecdote sympa, une visite du fameux parc... Kruger. Kruger, au l'infri du Sud. Voilà. Il paraît que c'est magnifique. C'est très, très beau. C'est grand comme deux départements français. Ah, c'est beaucoup chaud. Donc, on visite ça en voiture, librement, et donc... Mais parfois, il y a des surprises. Oui, on avait une petite voiture, et on s'est fait charger par un éléphant. Vous imaginez ? Voilà. Petite voiture, éléphant. Et la seule chose qui m'est venue à l'idée, la fenêtre était ouverte, et vite, rapidement, j'ai fermé la fenêtre, ce qui, visiblement, ne servait strictement à rien. Pour pas qu'il passe par là, quoi. Voilà, oui. C'était l'idée. Et au final, ça s'est terminé comment ? En fait, c'était un jeune éléphant, donc il a fait des mouvements d'intimidation, mais il n'a pas du tout attaqué. C'est-à-dire qu'à deux mètres dans la voiture, il s'est arrêté. Voilà, mais c'est vrai que c'était un moment appréciable de voyage. En même temps, vous avez dû fermer la fenêtre, donc il s'est dit... Voilà, donc on pourrait beaucoup moins de risques. C'est pas la peine. Merci Jean-Michel pour l'anecdote, elle est savoureuse. Bonne chance. Merci. Pour ce retour parmi nous, je dis retour parce que, vous l'avez compris, tous nos candidats ont déjà été champions, mais lui, il est super champion, il défend son titre, c'est Michel de Sion, en Suisse. Michel, ça va ? Ça va très bien, merci. Vous n'avez jamais été chargé par un éléphant ? Ah non, rarement. Michel, qui se représente, ce qui est déjà pas mal, qui représente aussi un petit peu la Suisse. Oui, quand même. Merci d'être venu de Sion. Donc, une première victoire à super champion, une deuxième victoire, donc ça y est, le cap de la défense du titre est passé. Comment vous avez vécu la semaine dernière, donc, ce match ? Alors, c'est difficile de se vraiment remettre dans le jeu après avoir passé la première partie de l'émission dans le public. Oui, parce qu'une fois qu'on y est... Pas les premières manches, c'est ça ? Ah oui, mais une fois qu'on y est, après, on s'y met. Bon, en tout cas, c'était une belle victoire la semaine dernière, et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Alors que, dans trois marches, dans trois marches, c'est la cagnotte pour Michel, s'il continue, bien sûr, c'est-à-dire 50 000 euros, c'est la cagnotte du samedi. C'est sympa. Ça aussi, c'est sympa, et ça n'est que pour vous, une occasion ce soir de gagner, soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. Mais d'abord, il faut répondre à cette question, que voici, dans lequel de ces deux sports peut-on utiliser un carton, pas jaune, mais rouge ? Lequel de ces deux sports ? Un, le tennis. Deux, le football. 32, 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7, 10, 20, tirera le sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour la première manche de ce samedi, et nous finons gagnants. C'est parti. Allez, on a eu les buzzers de Bernard, de Séverine, de Cédric, de Jean-Michel. Et voici les questions. On commence doucement. Un point. Quel short à longue jambe ? Cédric. Bermuda. À longue jambe, c'est le Bermuda. Doit son nom à un archipel britannique de l'Atlantique Nord. C'est le Bermuda. Ça joue vite, dites-moi. Pour deux points. En 1985, 1985. Avec quelle chanson hommage à une danseuse et chorégraphe argentine ? Séverine ? Marcia Baila. Mais oui. Le groupe, c'est les... Vétalipsouco. Exactement. Alors, bien joué. Donc, la chanson qu'on évoquait ici, Marcia Baila. Le groupe, les Rita Mitsouco. Génial. Et puis, effectivement, Marcia Baila, tout le monde ne le sait pas, mais c'est un hommage à une danseuse et chorégraphe argentine. Séverine connaissait. C'est un groupe que vous appréciez ? Oui. Première question à trois points. C'est du cinéma. En 1944, quelle championne de natation et actrice américaine ? Et Jean-Michel ? Ah, mais non, ça me brouillait pas. Non, vous n'avez pas ? Et l'héroïne du film musical Le bal des sirènes ? On est en 1944 de George Sidney, championne de natation et actrice américaine. Alors, quand je vais vous dire pourtant, Jean-Michel, ça ne revient pas ? Michel, peut-être ? Non, pas du tout. Non, c'est vrai ? Non, non. Esther ? Williams. Et voilà. C'est ça, Jean-Michel, que vous cherchez ? Oui. Qui est parvenu. Ça reste bloqué, parfois, c'est pas grave. On continue. Quel ordre ? Vous l'avez, vous l'avez peut-être tous les quatre. Quel ordre de chevalerie anglais, Cédric ? La jartière. Je m'en doutais, c'est l'ordre de la jartière, vous l'avez. Quel ordre de chevalerie anglais, fondé par Édouard III, a pour devise la phrase exprimée en français. On y soit qui n'y pense. Voilà, et cette phrase est en français, le très noble ordre même de la jartière. Cédric, un point. Et maintenant, tous les quatre et à la maison, regardez cette image. Qu'est-ce que c'est ? C'est très joli. Et dites-moi, dans quel pays asiatique peut-on, Cédric ? Taïwan. Visiter près de la frontière avec le Laos, cette grotte, Bernard ? Le Vietnam. Oui, joli. Exactement. Pays que vous avez visité, Bernard, le Vietnam ? Oui, ça fait partie des pays d'Asie du Sud-Est que j'ai visités. Je sais que vous êtes un grand voyageur, on a l'occasion d'en reparler. Ça, c'est la grotte appelée Ang Son Dung, qui est considérée comme la plus grande du monde, avec une voûte pouvant atteindre 200 mètres de haut. Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose. Celle-ci, non, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, le Vietnam était le pays que nous cherchions. Et deux points pour Bernard qui débloque son compteur. En 1908, dans un article du journal Gilles Blas, quelle critique d'art donne naissance au mot cubisme ? Séverine ? Dada, non. Ce n'est pas Dada. 1908, le critique d'art qui donne naissance au mot cubisme ? Dans ce journal, c'est... Non ? Michel, peut-être ? Volant ? Vossel. Ah, Vossel. Louis ? Louis Vossel. C'est rassurant de voir que parfois, Michel n'a pas toujours la bonne idée. Ah ! Religion, dans l'islam, comment appelle-t-on le fonctionnaire religieux ? Séverine ? Le mufti ? Non. Qui appelle, Frédéric ? Le muedzin. Qui appelle aux cinq prières, c'est le muedzin. Applaudissements. Je ne sais pas s'il prononce bien, d'ailleurs. Je ne saurais pas vous dire. Mouedzin. Mouedzin, c'est ça, Mouedzin ? Pardon. Qui appelle aux cinq prières quotidiennes, du haut du minaret de la mosquée, ce fonctionnaire de l'islam que nous cherchons, c'est lui. Tout à fait. Et un point de plus pour Cédric. Quel est ce fromage suisse au lait de vache, désigné par un nom composé et imagé ? Jean-Michel. Monde d'or ? Non. Bernard ? Tête de moine. Oui, imagé, oui. Alors, Monde d'or composé, ça marche. Monde d'or, je pense que c'est plutôt côté Franche-Comté, peut-être ? Oui, peut-être, oui. Hein, peut-être ? Qui se déguste, je reviens à la tête de moine, en copeau, vous savez, réalisé à l'aide d'une girole, ce fromage qui se déguste ainsi, tête de moine. Bernard, c'est pour vous. Quel mot, Guarani, désigne le rongeur d'Amérique latine, de la taille, Cédric ? Capybara. Non. D'un gros cobaye, au meur, Jean-Michel ? Le cabier. Non plus. Au meur nocturne, Bernard. Lagouti. 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 Excellent. Bernard, trois points. Vous êtes en tête largement avec cette point. Au meur nocturne, vivant en troupeau, c'est Lagouti, A-G-O-U-T-I. Et quel terme désigne un nom de famille transmis par la mère, par opposition, Cédric ? Maternelle. Non. Par opposition, Séverine ? Matriarcale. Non. Par opposition, Bernard ? A matronyme. A patronyme, c'est matronyme. Oui. Le terme qui désigne un nom de famille transmis par la maman, par la mère, par opposition, à patronyme, c'est matronyme. On continue. Sous quel autre nom ? Connais-t-on également le mur des Pictes ? Cédric ? Le mur d'Adrien. Je veux marquer une pause parce que je savais que vous l'auriez à ce moment-là, l'un de vos quatre. L'autre nom du mur des Pictes, c'est le mur d'Adrien. L'empereur, bien sûr, l'empereur romain, construit en Grande-Bretagne à partir de 122, dont il subsiste d'ailleurs de nombreux vestiges, le mur d'Adrien. Quel sous-arbrisseau de la famille des rosacées, utilisé pour former des haies, donne de petites fleurs, Cédric ? Le tuyard ? Non. Blanche ou rosée, Jean-Michel ? Le prunelier ? Non. Plus. Et des baies rouges ou noires persistantes en hiver. Sous-arbrisseau, famille des rosacées. On utilise Séverine. Le hou ? Pas le hou, pour former des haies et il donne des petites fleurs blanches ou rosées. Bernard, ça ne vous dit rien ? Non, l'obépine, non. C'est le cotonéaster. Cotonéaster, oui ? Non. Encore un mot qu'on aura appris. En 92, quelle ville, Savoyard, Cédric ? Albertville. Berville, bien sûr. A organiser quoi ? Les Jeux olympiques d'hiver. Les Jeux. Les derniers, d'ailleurs les derniers Jeux olympiques d'hiver s'étant déroulés, disaient la question, la même année que ceux d'été. Aujourd'hui on a pris l'habitude de cette dissociation, mais à une époque c'était la même année, hiver, été, et là c'était bien sûr Albertville. Et maintenant, Bernard, Séverine, Cédric, Jean-Michel, écoutez ça. En guitare sommaire, nous avons deux accords. C'est beaucoup, ce n'est pas trop. Pour effectuer ces deux accords, nous avons une main gauche avec un pouce qui ne compte pas et un index. Avec l'index, nous viendrons appuyer sur les cordes à proximité, soit sur cette corde-ci que nous appellerons donc l'accord de-ci, soit sur cette corde-là que nous appellerons donc l'accord de-mi. Et nous obtiendrons les deux accords suivants, bling et blang. Exercice pour la prochaine fois, sur un cahier propre, dix lignes de blu, dix lignes de blanc. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Bobby Lapointe. C'est Bobby Lapointe qui donne une leçon humoristique au son de ce qu'il appelait la guitare sommaire. En musique, quel nom issu du grec, signifiant assemblage, donne-t-on à la science de la formation et de l'enchaînement des accords ? Comme les accords que vous... Séverine ? L'acoustique ? Non. En musique... Cédric ? L'arpège ? Non. Quel nom issu du grec, signifiant assemblage ? Vous l'avez, vous l'avez. Donne-t-on à la science de la formation et de l'enchaînement des accords ? En fait, vous l'avez, vous l'avez. Quand je vais vous dire, c'est la... C'est la... L'harmonie ? C'est l'harmonie. Vous le saviez. On continue. Chez l'homme, quel orifice faisant communiquer l'estomac et le duodénum ? Séverine ? Le sphincter. Non. Tiens, son nom, Bernard. Le pylor. Le pylor avec un Y, quelle est la bonne réponse. Bernard. Deuxième manche. Bravo. Bernard se qualifie. On joue Séverine, Cédric et Jean-Michel. Jean-Michel, je ne m'inquiète pas, vous avez débloqué ce compteur pour des questions maintenant qui vont nous rapporter deux points. Chacune. Et dites-moi d'abord quel nom, en forme de question, portait le navire océanographique Séverine ? Le pourquoi pas ? Pourquoi pas, bien sûr. Armé, commandé par Jean Charcot. Le pourquoi pas. Et donc deux points de plus. 2017, fin 2017, même c'est du cinéma, quelle comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache faisaient découvrir les coulisses d'une soirée de mariage ? Le sens de la fête. Exactement, Cédric, le sens de la fête. Avec... Bacry ? Avec Jean-Pierre Bacry. Je n'ai même pas vu le film. Non, vous ne l'avez pas vu ? Non. À mon grand regret, parce qu'il paraît qu'il est super. Tout le monde a salué ce film, le sens de la fête, avec notamment, effectivement, Jean-Pierre Bacry. Cédric n'est plus qu'à une bonne réponse, de rejoindre Bernard en deuxième manche. Quel... On parlait d'exploration, là, tout à l'heure. Quel explorateur français a fondé la ville de Québec en 1608 ? Cédric, encore. Champlain. Samuel de Champlain. Cédric, on y est. Bravo. Avant de se consacrer à la mise en valeur de la colonie appelée Nouvelle-France, c'est Samuel de Champlain, l'explorateur que nous cherchions. Cédric qualifié. Une place encore à prendre. Séverine, 4. Jean-Michel, compteur à débloquer, mais on joue pour 3 points. Donc ça peut aller très vite pour l'un comme pour l'autre. Allons-y. Quelle héroïne de la mythologie grecque ? Associe-t-on au fil qui permet... C'est Jean-Michel qui a été le plus rapide et qui gagne cette bataille de rapidité parce que Séverine l'avait aussi. Associe-t-on au fil qui permet à Tézé de retrouver son chemin dans le labyrinthe avec un L majuscule. Ce labyrinthe-là, c'est important, le labyrinthe de Tézé, c'est avec un L majuscule. On l'avait évoqué dans une autre émission d'ailleurs. Ariane, oui, 3 points, ça y est, c'est parti Jean-Michel. Quel nom ? Quel nom signifiant « assemblée » en hébreu désigne la chambre unique du Parlement... Séverine ? La Knesset. Du Parlement israélien, c'est la Knesset. C'est un régime parlementaire avec une seule chambre, régime monocaméral, dit-on je crois. Et c'est la Knesset, tout à fait. Attention, toujours pour 3 points, Séverine n'a besoin que d'une bonne réponse, Jean-Michel, que de 2 bonnes réponses. Quel terme ? Formé à partir du grec « zo-on » signifiant « être vivant » désigne la branche de la biologie... Jean-Michel a été le plus rapide, encore une fois, la branche de la biologie ayant pour objet l'étude des animaux. C'est l'une de ses passions, Jean-Michel. C'est vrai ? La zoologie... C'est un peu ma spécialité. Oui, bien sûr. Tout peut se jouer sur une seule question comme celle-ci. Comment appelle-t-on le fait de ne pas participer à un vote pour un citoyen inscrit sur Séverine ? L'abstention. Et c'est la bonne réponse. Séverine, vous êtes qualifiée pour la 2e manche. Jean-Michel, ne vous en voulez pas ? Mais j'avais la tête vide, parfois. Oui, mais bon, vous n'en voulez pas ? Séverine avait cette motivation de ne pas faire la baissée. Mais bien sûr. Vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez pas lutter. L'enjeu est trop important, trop fort. Jean-Michel, un grand merci. Merci à vous. C'était un plaisir de vous revoir dans notre jeu. Bon retour à Champagny-les-Mareilles. C'est une belle région, je sais. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette point téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Plongée dans la vie de Léonard de Vinci, peintre, dessinateur et inventeur de génie, redécouvrez cet homme d'exception très en avance sur son temps qui a marqué, influencé et fasciné le monde entier. Avant d'aller plus loin, attention les amis, une belle voiture à gagner, ou 20 000 euros, c'est vous qui choisirez. Avec cette question ce samedi soir, dans lequel de ces deux sports peut-on utiliser un carton rouge ? Un, le tennis. Deux, le football. 32 43 pour le téléphoner par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Et si, je sois parmi vos bonnes réponses, c'est parti pour la deuxième manche ce soir avec Séverine, avec Cédric, avec Bernard. Suspense, avec quel thème jouons-nous ce soir au 4 à l'âge vide-bas regardé ? On va jouer avec sur le sol lunaire. La radio au cinéma. Luther et la réforme. D'un item mystère bien sûr. Bernard, premier qualifié, assez rapidement d'ailleurs, donc vous avez le plus grand choix possible. Prenez votre temps par contre. On a rien pour jouer. On a terminé. Ah, Bernard. L'équilibre, ça vous parle l'équilibre ? Une question d'équilibre. Allons-y. Belle performance en première manche. On transforme cet essai maintenant, Bernard, avec une question d'équilibre. Vous connaissez ce jeu, écoutez bien chaque mot de la question. Attention. Top. Quelle discipline spirituelle et corporelle originaire de l'Inde comporte une variante dans laquelle la posture de l'arbre ? Quelle locution désigne la masse de métal que l'on attache à l'extrémité d'un fil pour notamment vérifier la verticalité d'un mur ? Fil à plomb. Quelle cavité osseuse du corps humain communiquant avec la cochlée et les canaux semi-circulaires joue un rôle dans l'équilibration ? L'oreille interne. Précisé. C'est un ventricule ? Quel terme formé par le physiologiste Walter Bradford Cannon désigne la capacité d'un système à conserver son milieu intérieur en équilibre ? Quel jouet de forme conique est muni d'une pointe sur laquelle il se maintient en équilibre quand on imprime un mouvement de... Comment nomme-t-on ? Deux points Bernard, bravo. Le troisième point, on l'a frôlé, on va y revenir. Cette cavité osseuse du corps humain communiquant avec la cochlée et les canaux semi-circulaires qui jouent le rôle dans l'équilibration. Vous m'avez parlé de l'oreille interne et c'est le vestibule ou vestibule de l'oreille interne. C'est pour ça que je vous ai demandé de préciser parce qu'on n'était pas très loin du troisième point là. Et puis, Cédric Séverine, ce terme formé par le physiologiste Walter Bradford Cannon qui désigne la capacité d'un système à conserver son milieu intérieur en équilibre, on parle de... Self-control ? Pas le self-control, Michel ? Non, non plus. L'homéostasie. Non, l'homéostasie ? Non, non, l'homéostasie. Bernard ? Un score équilibré. Deux points. Merci beaucoup. Cédric, deuxième qualifié, trois thèmes possibles. Déjà choisi. Suspense, suspense. Pardon. Sur le sol lunaire, la radio, mais pas n'importe où, au cinéma, l'Utère et la réforme. Sur le sol lunaire. Ah c'est parti, sans hésitation. Applaudissements. Sur le sol lunaire. C'est le thème choisi par Cédric pour ce 4 à la suite. Cédric, on y va ? On est prêt. Allez. Top, le 21 juillet 1969, quel astronaute américain devient le premier homme à marcher sur la... En janvier 2019, quel pays réussit à faire atterrir un module d'exploration sur la face cachée de la Lune ? La Chine. Le 6 février 1971, quel astronaute frappe des balles de golf sur le sol lunaire ? Quel nom formé sur le mot REG désigne la couche de poussière produite par l'impact des météorites à la surface de la Lune ? Formé sur le mot REG. Euh, le registère. En 98, de quel élément la sonde Lunar Prospector a-t-elle détecté la présence sous sa forme solide aux deux pôles de la Lune ? Non. En 2008, en larguant un impacteur sur la Lune par le biais de la sonde Chandrayan. Ah non, l'Inde. Oui, Chandrayan, c'est l'Inde, le pays que nous cherchons. Et trois points qui envoient Cédric en face sur la Lune. Mais on fait ça très bien. C'est pas mal. Alors, quel nom formé sur le mot REG désigne la couche de poussière produite par l'impact des météorites à la surface de la Lune ? C'est la Lune REG, Régolite. La Régolite lunaire. D'ailleurs, pardon, j'ai dit LA, mais c'est masculin. C'est LE Régolite. Le Régolite lunaire. Cédric, qualifié. Merci. Bravo. Qui face à Cédric, dans un instant, on fait sa face pour essayer de se qualifier pour la finale ? Bernard ou Séverine, c'est le score de Séverine qui va en décider là maintenant tout de suite avec l'un de ses deux thèmes. La radio au cinéma, l'Utère et la réforme. Je vais prendre l'Utère et la réforme. Séverine. L'Utère et la réforme. On y va ? On y va. L'Utère et la réforme. En France, quel nom a-t-on donné au conflit dû à la propagation rapide des idées de la réforme et qui ont opposé catholiques et protestants dès 1562 ? Je passe. Après 1536, quelle ville de Suisse où s'est fixé Jean Calvin, partisan des idées lutheriennes, est devenu le... Contre quelle pratique de l'Église à l'origine de trafics et visant à accorder la rémission des peines encourues pour des péchés, l'Utère s'est-il élevé, cette pratique ? Les exotos. Les indulgences. Qualifié. Séverine. Trois premières questions. Trois points d'entrée. Bravo, Séverine. Et du soulagement, Séverine. Je vous les repose doucement, celle-ci, pour le plaisir, pensant que vous allez d'ailleurs peut-être en retrouver certaines. En France, quel nom a-t-on donné au conflit, au pluriel, dû à la propagation rapide des idées de la réforme qui ont opposé catholiques et protestants ? Bah, si. Les guerres de religion. Les guerres de religion. Voilà, tout simplement. Quelle ville, dans quelle ville d'Allemagne, l'Utère en 1517, affiche-t-il ces 95 thèses sur les portes d'une église ? C'est ce qui déclenche la réforme, cet affichage. Et après 1536, on cherche une autre ville, quelle ville de Suisse, où s'est fixé Jean Calvin ? Oui, Bernard, je vois que vous l'avez. Genève. Partisan des idées lutheriennes et devenu le principal foyer du cabinet. C'est Genève, vous l'aviez tout à fait. Et bravo, Séverine, pour cette qualification. Un grand merci, Bernard. Bon retour à la Chassagne, dans le Rhône, et puis j'espère à bientôt. Ce cadeau est pour vous. mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre ce lot de valises tendance et élégante. Bon voyage avec mesbagages.com. Voici le Larousse médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Qui ira affronter Michel en finale, tout à l'heure, pour tenter, tenter, tenter de le détronner ? Réponse maintenant dans le face-à-face. Allez, c'est parti pour le face-à-face. 20 secondes pour trouver la bonne réponse. Objectif, 12 points. Le vainqueur de ce face-à-face, Cédric Séverine, pourra aller défier notre super champion. Michel, comment ça va, Michel ? Ça va très bien. Bien ? Oui, oui. Michel, à tout de suite. C'est parti, je prends les questions. Cédric, tous les 2-3 points à l'instant, bon score, j'y faisais allusion. Mais Cédric, premier qualifié. Donc la main, pour la première question, avec un indice pour voie de la maison. Regardez, hop, on cherche un petit objet. Lequel, Cédric ? Je prends. Main gardée. C'est parti. Top, petit objet. Lié à une activité de plein air et pouvant être de type octopus, texan ou encore Aberdeen. Je suis fabriqué en acier. Fer à cheval ? Non, pas le fer à cheval. Top est parfois forgé. Accessoire comportant ? Un outil. Outil de golf ? Oui. Non. Top, une hampe plus ou moins longue pouvant être venue de barbillon ou terminée par une pointe très affûtée. Je sers. Une flèche ? Non. Top a fixé un appât artificiel ou naturel comme un ver de terre. Un hamson ? Et c'est ça. Affûté, acier. Ah, le barbillon. Petit crochet que le pêcheur adapte au bout d'une ligne pour prendre du poisson. Je suis un hamson et voici trois points pour Séverine. Qui a la main pour cette deuxième question qui arrive là de cinéma, Séverine ? Je laisse la main. La main passe, Cédric. Top, film français. Sorti en 91, mon tournage a été arrêté à plusieurs reprises, notamment lorsque mon acteur principal s'est sectionné le tendon du pouce gauche. Ayant nécessité la reconstitution grandeur nature en Camargue du bâtiment de la Samaritaine pour mon décor. Je raconte l'amour fou entre Alex, un crachère de feu, et Michel, une jeune femme perdant peu à peu la vue. Film de Léo Scarax avec Juliette Binoche et Denis Lavant. Les Amants du Pont-Neuf. Exactement. Film maudit, mais magnifique. Les Amants du Pont-Neuf. Cédric, à vous la main. Histoire. Je prends. Quel est cet... Top homme d'État romain. Ayant fait l'objet d'une biographie de l'historien Eugène Sisek, j'ai été marié à Octavie, la fille de mon père adoptif. M'étant appuyé sur les... Trajan ? Non. Top les préfets du prétoire Burrus puis Tigelin pour gouverner ayant eu Sénèque comme précepteur, j'ai succédé à Claude. Titus ? Pas Titus. Top à la tête de l'Empire. Marc Aurel ? Non plus. Top mégalomane. Ayant... Caligula ? Non, pas celui-là. Top ayant fait périr ma mère Agrippine et ma deuxième épouse. Néron. C'est Néron, c'est Néron. Pas Caligula, mais Néron. Cédric. Voici deux premiers points et une main pour Séverine. Sur une question de sciences et techniques avec cet indice pour vous à la maison, Séverine. Je prends la main. Quel est ce top type de véhicule dont un des passagers porte en compétition le surnom de singe ? J'ai été préfiguré dès 1892 par un brevet de... Un seul qui ? Non. Cédric a peut-être la réponse. Le singe, c'est dans le sidecar, c'est le passager. Exactement, ce qu'on appelle le singe. Applaudissements. Pourquoi on l'appelle le singe ? Parce qu'il se balance pour équilibrer. Exactement. Notamment en compétition. Parfois, il se balance d'ailleurs. Ah oui, c'est un peu comme les marins qui virent de bord. Alors, quand on fait la promenade du dimanche, c'est plus calme, bien sûr. Je suis un véhicule formé d'une moto et d'une caisse à une seule roue, qu'on appelle le panier. Je suis le sidecar. Oh, quatre points. Cédric, oui. Quatre points, là. D'astronomie. Cédric. On prend. OK ? Allez. Top, pâtisserie. Bénéficiant d'une appellation protégée lorsqu'elle est originaire de la ville de Gaziantep. Mon origine est notamment revendiquée par la... C'est Loukoum ? Top par la Grèce et par Chypre. Répandue dans l'Empire ottoman, je faisais l'objet d'une cérémonie à la cour du sultan qui m'offrait aux annissaires... Le baklava. Ah oui. Le baklava. Alors, Cédric, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais nous avons une pâtissière avec nous, Séverine. C'est vrai, c'est l'un de vos passe-temps. Pâtisserie faite d'une superposition de feuilles de pâte fourrées de pistache sous un mélange de fruits secs et de miel. C'est très léger, c'est délicieux, c'est le baklava. Et du beurre aussi. Ah oui, il n'y a pas à faire. Ah ben il faut. De toute façon, tout ce qui est bon, c'est quand il y a du beurre et du sucre. Ouais, d'accord. Hélas. Culture générale. Séverine, c'est pour vous. Je laisse la main. Ah ? La main passe. Six partout. Top. Manifestation populaire dont la première édition a eu lieu en 1930. Je me suis déroulé à Beson, à Vincennes ou encore à Montreuil. Appréciée pour ma scène musicale qui a reçu Mireille Mathieu en 1968 et les Pink Floyd en 1970, je suis aussi une fête politique où sont reçues des... La fête de l'humanité. Vous avez buzzé en même temps, mais c'est Cédric qui avait la main. C'est la fête de l'Huma. C'est la fête de l'humanité. Fête annuelle organisée à la Courneuve. Mon édition 2019 se déroulera entre... C'est dans pas très longtemps. Elle a montré entre le 13 et le 15 septembre. La fête de l'humanité. Fête de l'Huma. Deux points de plus, Cédric, qui reprend l'avantage et qui a la main pour une question animaux. Je prends. Top. Passereau. Dans la famille des sylvidées, pouvant être huppées ou à triple bandeau, je me nourris d'insectes dotés d'un plumage en majorité gris-vert. J'aimais... Cédric ? Charbonnière. Non. Top de petits cris aigus ? La lésange. Euh... Non. Top et je suis difficile à repérer quand je niche dans les conifères. Caractérisé par un vol vif et papillonnant, je suis proche du pouillot. L'épaisse de 5 à 7 grammes. Lédié par un diminutif évoquant un petit monarque. Je suis le plus petit. Le roi de lait. C'est le roi de lait. Vous avez encore buzzé ensemble. Mais c'est Séverine, ce profil-là. Le roi de lait. Séverine, un point de plus. Et... Du sport. Je tente. Ah ok. Je me laisse aller. Allez, allons-y. Top. Compétition qui n'a été remportée que par 4 nations différentes en 35 éditions. J'ai été créé à l'occasion d'une exposition universelle. Et on a la particularité de voir mon tenant du titre rappeler Defender. Décider de toutes les règles. Ah non, la coupe de l'América. Si ? C'est la coupe de l'Amérique. Je ne suis pas sûr, Cédric. C'est les règles. C'est les règles en fait qui sont mis dans le doute. Alors c'est très particulier effectivement. Le tenant du titre, qu'on appelle Defender, c'est lui qui décide des règles de l'édition suivante. D'accord. Et notamment le type de bateau sur lequel on s'affronte. Voilà. Regarde, portons le nom du voilier américain qui me remporta la première fois. C'est pour ça qu'on l'appelle la coupe de l'América. Et voici 3 points pour Cédric. Match très disputé. Mais Cédric a pris l'avantage là, dans cette dernière ligne droite. Cédric n'est pas loin, Cédric a la main pour une question de géographie. Je prends. Et nous cherchons maintenant ensemble... Top 7, île de l'océan Indien, dont la faune et la flore sont classées comme endémiques à 80%. Mes forêts pluviales abritent notamment le papillon comète, le faussat et le ténère zébré. Comptant parmi les plus grandes îles du monde, avec ma superficie de 587 000... L'Australie ? Non. Top kilomètre carré ? Madagascar. Et la bonne réponse. Et la bonne réponse. Madagascar, 3 points. Et Cédric va pouvoir disputer la finale de questions pour un changement sur son histoire. Merci Séverine. Merci à vous. Et un petit, enfin un grand, Awen maintenant de 9 ans à la maison, qui est partagé ce soir un petit peu entre déception et joie. Déception parce que maman Séverine a perdu. Et joie parce qu'il n'aura pas affaire à la vaisselle. Pendant un mois. Pendant un mois, puisque c'était l'objet du pari. Séverine, vous savez ce qu'on va dire ? Vous êtes arrivée quand même jusqu'au face à face. Oui, oui, c'est bien. Vous avez fait un super parcours. Alors on va dire 15 jours de vaisselle. Oui. On va dire 15 jours de vaisselle. Ça marche. Awen, je pense que tu seras d'accord avec vous. Merci Séverine. Merci Séverine. Ça a été un plaisir. Je vous dis à la prochaine, d'accord ? À la prochaine. Avant la finale, une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner une belle voiture ou 20 000 euros. Question dans lequel de ces deux sports on reparle de sport ? Peut-on utiliser un carton non pas jaune mais rouge ? 1, le tennis, 2, le football. 32, 43 si vous avez la bonne réponse. Ça c'est le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage sort parmi les bonnes réponses. Cédric va-t-il s'imposer tout à l'heure ? Michel va-t-il remporter une 3ème victoire consécutive ? Réponse dans quelques secondes les amis sur France 3. C'est maintenant, merci d'être avec nous les amis pour la finale entre Michel et Cédric. C'est un match entre Cédric et Michel. C'est aussi un match France-Suisse. France-Suisse. Avec Michel qui joue pour une 3ème victoire d'affilée ce soir. Très beau parcours qui va peut-être se poursuivre. Michel est donc à 3 marges de la cagnotte de 50 000 euros. Toujours 20 secondes pour répondre à chaque question. Toujours le nombre de points à gagner qui diminue selon le temps. Plus on attend, moins ça rapporte de points. Mais l'objectif maintenant c'est 21 points. Je prends les questions. Ah oui, vous allez voir qu'il y a un beau cadeau pour le second. Malgré tout, regardez, c'est ça. Partez découvrir les plus beaux fleuves d'Europe à bord d'un bateau de la flotte Croisi-Europe en formule tout inclus à bord. Pour vous, la magie de la scène en 5 jours avec de nombreuses escalées visites de Paris à Honfleur. C'est vrai que c'est plutôt pas mal quand même. Et c'est pour le second. Cédric, le challenger, à la main pour la première. Oui, c'est la règle de la finale de Superchampions. Première question de cette finale avec toujours un indice à la maison bien sûr. C'est une question de culture générale et la main est pour Cédric. Je prends. C'est parti. Top, magazine généraliste, dont le premier numéro en 1980 représentait en couverture Paris et la banquise pour illustrer le sujet sur les climats universés. CSD. Non. Top, j'ai confié une rubrique de jeux à Georges Pérec. Associé à des hors-série tels que questions et réponses, je me présente comme le magazine de la curiosité. Destine... Télé 7 jeux. Non. Top destiné à faire comprendre le monde de manière divertissante. Téléramme ? Non. Top divertissante, mensuelle désignée par l'abréviation de cela et un verbe. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, oui. Magazine de la curiosité. Voilà. On parlait de biodiversité, de... voilà, ça m'intéresse. Deux points Michel. Ouverture du score pour notre super champion. Les 21 points sont encore loin. Oui, quand même. Et on parlait de biodiversité. Voici une question animaux. Je vais prendre. La main à garder Michel. Top. Animal. Représenté par les races dites cimeriques, burmaises ou corates, j'aurais été importé d'Afrique vers l'Europe par les Grecs vers 900 avant notre ère avant de me répandre dans les pays méditerranéens. Ayant évincé le furet et la jeunette dans mon rôle de protection des récoltes. Le chat ? Oui. Bien joué. Petit félidé domestique ayant pour ancêtre la sous-espèce félis sylvestris libica, je suis le chat domestique. Question maintenant, on reste dans la biodiversité parce que c'est une question de botanique. L'indice. Cédric a la main. Je laisse ça. Ah oui, ah oui, c'est vrai. On ne sait jamais, botanique, c'est aussi de la culture générale, on va voir. Top. Variété d'une plante domestiquée depuis 8000 ans, au nombre d'environ 5000. Notre ancêtre lointain appelé l'ambrusque poussait primitivement en forêt. Étudiée par l'ampé... La vigne vierge ? Non. Top. L'ampélographie. Nous nous différencions par la découpe des feuilles, la sensibilité aux maladies ou la taille des grains. Ah non, les fougères, mais non. Top des grappes. Adaptée à un terroir, pouvant être cabernet, sauvignon, pinot. Cépage. Voilà, c'est ça. On était sur la piste depuis le début avec la vigne vierge que Michel nous proposait. Nous sommes les variétés de plants de vigne, nous sommes les cépages. Deux points de plus, Michel qui reprend l'avantage d'un petit point, match disputé. Pour cet entame, en tout cas, on parle de match disputé, voici du sport. Je vais prendre Michel. Quel est ce... Top sportif. Né en 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai débuté en formule atlantique avant de disputer à 27 ans mon premier grand prix de Formule 1 en Grande-Bretagne. Pilote dans la carrière. La fite ? Pas la fite. Top reste notamment marqué par mon duel avec René Arnoux en 79 au Grand-Prix de France. J'avais remporté ma première course à demi. Tremblay. Non. Top à domicile à Montréal. Villeneuve. À Montréal. Alors c'est l'indice déterminant là. J'aurais dit autre chose avant Montréal. Disparu accidentellement au volant en 82, père du pilote prénommé Jacques. Jacques Villeneuve, grand pilote aussi. Lui, c'était Gilles, Villeneuve. Et trois points, Michel. Cédric, géographie. Je prends. Quel est ce... Top détroit de la mer Méditerranée auquel est consacré un musée d'histoire naturelle fondé en 2002 et installé dans le palais Arena. Je mesure environ 3 km à l'endroit le plus étroit. Parcouru par de forts courants de marée associés au mythe grec des monstres marins caribes et silla, je relis les mers tyréniennes et ioniennes tout en séparant la calabre de la Sicile. Messines. Ah ben oui. Le détroit de Messines. Ah oui, c'est ça. Exactement. C'est l'association à caribes et silla ? Ah oui, oui. C'est ça. Oui, oui. Détroit italien portant le nom d'une ville sicilienne. Je suis le Détroit de Messines. Stretto di Messina en version originale. Et voici un point de plus, Michel. Et aussi une question où nous cherchons, avec cet indice pour vous, un accessoire. Je vais prendre. Top accessoire de mode. Apparu dans les années 1840, je suis porté par Romy Schneider dans Ludwig, le crépuscule des dieux et Daniel Darieux dans Madame 2. Éventail ? Non. Top ayant une fonction esthétique et utilitaire car je protège de la poussière et des regards, j'apporte une touche de séduction et de mystère. Un voile ? Non. Top au visage que je dissimule partiel. Ombrelle ? Non. Top partiellement. Morceau de tissu léger épinglé ou noué au chapeau, parfois porté lors de grandes occasions. Crinoline ? Non. Top, Michel. Suivez-moi, jeune homme. Non. Ah non, mais si. Mais suivez-moi, c'est un ruban, je crois, qu'on a dans les chapeaux. Oui, oui, mais vous avez raison, mais c'est pas ça. Top. Morceau de tissu léger épinglé ou noué au chapeau, parfois porté lors de grandes occasions. Pas le suivez-moi, jeune homme, mais vous étiez sur le voile. C'est la voilette. Vous savez ? Ayant une fonction esthétique et utilitaire car je protège de la poussière et des regards. La voilette. Cédric, à vous. Télévision, télévision. Allez. Allez, télévision, c'est parti. Nous cherchons maintenant ce top personnage d'une émission enfantine, diffusée dès octobre 63 sur la RTF. C'est la comédienne Monique Messine qui me prêtait sa voix. Nicolas. Et pourtant, avec l'histoire de la voix de Monique Messine, on peut partir sur une autre piste. Mais vous le saviez, cette anecdote ? Non. Non, mais c'est une voix de femme, ça devait être un enfant. Ah oui, t'as trois joueurs que ça. Voilà. Bim, boum. Ça paraît tellement simple. J'attendais tous les soirs la venue de Nounours en compagnie de Pimprenelle. Avant l'arrivée du marchand de sable, marionnette liée à la série. Bonne nuit les petits. C'est sympa ça. Bonne nuit les petits. Merci, mais je vais attendre encore un petit peu parce que j'ai une finale. Terminé. Quatre points, Cédric qui revient bien dans le match. Bravo. Eh oui. Science et technique. Michel, les sciences, ça vous parle ça ? Oui, je vais prendre. Garde la main. Top Pierre Finn, dont les plus anciens gisements se situent dans la province du Badach-Kan en Afghanistan. J'ai été introduite en Europe au 5e siècle sous le nom de ultra... Euh... Lagues marines ? Non. Top ultra marinum. Très employant, marquetterie à la Renaissance, sculpté en statuette en Orient depuis l'Antiquité... Le Jade ? Non plus, pas le Jade. Top l'Antiquité, je vais fournir un pigment pour les peints d'une couleur bleue, azur, éclatant. Roche de composition très variable, devant ma couleur. Euh... Azurite, non. Non. Top ma couleur, la lazurite. Lapis lazulé. Lapis lazuli, exactement. Ou le lapis. Exactement. Et voici Cédric, c'est un beau match, il prend l'avantage. Cette fois, le match serré se poursuit d'un petit point. Et voici pour vous, à la maison également, cette question de littérature. Est-ce que cet indice vous donne une petite idée déjà ? Cédric ? Je te laisse. Je laisse la main à Michel. Je vous rappelle que nos candidats, eux, n'ont pas l'indice, bien sûr. Littérature. Top roman. Publié en 1925, j'ai été courné par le prix Goncourt. Ayant fait l'objet en 2007 d'un téléfilm avec Thierry Frémont, je suis pour vos héros. Pierre Fouque, fervent adepte du braconnage nocturne qui nargue ouvertement le gendarme Bourrel jusqu'à la confrontation finale. Roman de Maurice Genevois, me déroulant essentiellement au cœur de la forêt Solabolio. Rabolio est la bonne réponse. Bien joué. Vous avez dit ? Non. Rabolio, oui. Et c'est Michel qui reprend l'avantage d'un petit point, qui a la main pour une question d'histoire. Je vais prendre. Et qui garde la main. Nous cherchons ce top gentilhomme français devant un mon compagnon d'armes, Jacques de Maille. Une biographie parue après que je sois tué au passage de la Césia en 1524. J'ai servi d'Artagnan. Non. Et top 3, roi de... Bayard. C'est le chevalier Bayard. Exactement. Homme de guerre passée dans la légende sous le surnom de chevalier sans peur et sans reproche. Reproche, je suis Bayard. Cédric. A la main, match au combien disputé ce samedi soir, culture générale ? Allez, on continue. L'indice, vous l'avez. Top. Langue agglutinante parlée par environ 14 millions de locuteurs et m'écrivant depuis le 13e siècle avec l'alphabet latin. Mon lexique comprend... Et vient de la mienne ? Non. Top. Mon lexique comprend de nombreux mots empruntés au turc ou à l'allemand. Constituant l'une des rares langues d'Europe avec le finnois et le basque à ne pas être... Le hongrois ? Oui. Oh oui. Quel match. Quel match. A ne pas être indo-européenne, je suis parlé par un ancien peuple nomade établi au 9e siècle sur les bords du Danube. Les Maguiars. Langues parlées à Budapest. Je suis le hongrois. 13 partout. C'est comme un nouveau match qui commence. Et un indice pour la question suivante, santé-médecine, c'est pour vous Michel. Je vais prendre. Santé-médecine, la main est gardée. Et on cherche, top, ses organes dont la fonction peut être perturbée par la litia du canal de Wharton. Nous sommes situés à différents endroits de la face localisée pour nos trois paires principales sous le conduit auditif externe, sur le devant de la bouche, juste sous la lente... Cédric ? Cédric ? Les amygdales. Non. Top, et dans le plancher de la bouche, nous sommes des glandes présentes de façon accessoire... Euh... les... les ganglions ? Non. Top, dans les muqueuses de la langue, glandes exocrines qui produisent la salive... Euh... la glande... oh non, il ne revient pas. Ah ben la main est passée. La main est passée. Top Michel. Les glandes salivaires. Les glandes salivaires. La glande salive, glande salivaire. Ça continue Cédric, euh... art. Je prends. Indice, Cédric. Top. Tableau. Pas en 1904 avant d'être acquis par Signac. Je suis issu d'études réalisées à Saint-Tropez. D'abord rappeler les baigneuses par mon auteur Henri Matisse. Je représente des personnages à langues au soleil. Peinte avec les couleurs de l'arc-en-ciel, je m'inspire de la technique... Euh... non, je ne sais plus du tout. Top de la technique divisionniste et mon titre fait allusion à un verre de l'invitation au voyage de Baudelaire. Précédé par... C'est Michel, c'est Michel, pardon. Euh... luxe, calme et volupté. C'est ça, c'est le tableau. Voilà. Et c'est aussi un verre de Baudelaire. Baudelaire, ouais. Précédé par, c'était le dernier indice, la toune et corde et beauté, luxe, calme et volupté. Et luxe, calme et volupté, c'est le titre, c'est le nom de ce tableau de Matisse. Hop, Michel un point. Et on se rapproche des 21 points pour Michel et Cédric. Botanique. Je vais le prendre. Ouais. Top, arbre, de croissance très rapide, également connu sous le nom d'arbre à fièvre. J'assainis les terrains marécageux grâce à ma transpiration abondante. Formant des forêts sans ombre... Euh, pas l'étuvier ? Non. Top, car mes longues feuilles étroites n'arrêtent pas la lumière du soleil. Je suis caractérisé par un fruit en forme de... Pas maritime ? Non. Top en forme de boîte ligneuse. Arbre, apprécié des koalas pour mes feuilles. Le calyptus. Eh oui, le koala, c'est le calyptus. Le calyptus ou le gommier. Le gommier bleu, dit-on aussi parfois. Cédric, le match est disputé, mais attention Michel a pris un petit avantage là. Mais vous avez la main, Cédric. Animaux. Je prends. C'est le thème. La main est gardée. On cherche cette... Top, oiseau. Insectivore, migrateur pouvant être dit jacobin, criard ou dos de berre. Je me nourris particulièrement de chenilles, discrets, farouches pouvant être confondus. La main est passée. Top, en vol avec un pigeon colombin ou un épervier. Je suis plus souvent entendu qu'observé. Le cocou. Ah, entendu qu'observé. Le cocou. Bien joué. Bien joué. Oiseau. Ayant la particularité, oui, c'est pas très sympa ça, de déposer mes oeufs dans les nids d'autres espèces pendant des oeufs semblables. Quelle pratique tout de même. Le cocou. Michel, cinéma. Ok, on change pas. La main gardée par Michel. Donc cinéma. Et... Top, comédie française. Sortie en 1984, récompensée par Trois-César, mon action se déroule notamment dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris. Racontons l'arrivée d'un jeune inspecteur aux dents longues incarné par Thierry Lhermitte. Il y a de bœuf carotte. Top que ça rencontre avec Philippe. Les ripoux. Les ripoux. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est mignon parce que les bœufs carottes, c'est la police des polices. Et dans les ripoux, dans le film, il y en a. Un grand merci. Cédric, ça a été un plaisir. Bon retour à Pau. Il y a un beau cadeau pour vous, on l'a vu tout à l'heure. Michel. Et le 3, Michel. 3 victoires et plus que 2 marches avant la cagnotte de 50 000 euros. A samedi prochain avec Michel pour la suite de ses aventures. Bonne soirée, bon week-end. A lundi, donc, qu'est-ce que c'est pour un château? Le contingent compte une quarantaine de soldats de la foi. La Bretagne des chapelles et des pardons a besoin l'été de ces renforts venus d'un continent africain où l'on ne connaît pas la crise des vocations. Merci. Merci. Merci.